Sous-titrage Société Radio-Canada Non, pourquoi ? Paul, dans ma collection de porcelaine, mon pingouin est toujours en tête et il regarde toujours vers le sud. Alors là, non, vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles. Ta collection de porcelaine, ton pingouin ? C'est peut-être ça que tu veux. Je sais que tu es sortie deux fois, Paul. Je dois dire que j'ai été très intriguée. Mais la nuit dernière, j'ai trouvé ta clé. J'ai vu que je n'avais pas rangé mon album de souvenirs. J'imagine la mauvaise opinion que tu as eu de moi. Mais tu sais, Paul, ce n'est pas grave. Car vois-tu, hier soir, tout est devenu clair. J'ai compris qu'il te fallait plus de temps pour accepter l'idée de rester ici avec moi. Paul, est-ce que par hasard tu connais l'histoire de la mine de diamants de Timberley ? Sais-tu quel était le sort des mineurs qui avaient volé des diamants ? Oh non, non, rassure-toi, on ne l'était pas, non. Ce serait comme de jeter à la casse une Mercedes sous prétexte que la batterie serait morte. Non, les voleurs qu'on attrapait devaient pouvoir continuer de travailler. Mais aussi, il fallait faire en sorte qu'ils ne puissent plus s'enfuir. On appelait cette opération le sabot. Manny, j'ignore ce que tu veux me faire exactement. Mais ne le fais pas, je t'en prie. Je t'en supplie, non, Manny. Chut, j'ai vu. Crois-moi. Manny, c'est pour ton bien. Non, pitié ! Allez, plus clair. C'est presque fini. Dieu, que je t'aime.